Fidèles téléspectateurs, fidèles abonnés à RDC Monde Télévisions, bonjour et bonsoir. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour m'battir vos amis mecs et beaucoup l'inviteur partout à travers les mondes sur votre chaîne d'actualité politique RDC Monde Télévisions. Laissez-moi vous dire encore merci pour m'battir vos abonnés massivement, vous likez, vous partagez, vous commentez vos émissions et vous salvez sur le plaisir. Mais je vous remercie, commencez encore à partager nos émissions, commencez encore à donner votre point de vue, à donner aussi votre proposition. Aujourd'hui, je vais laisser beaucoup plus la balle dans votre camp parce qu'il y a des questions que vous devez répondre dans notre émission d'aujourd'hui. Très cher ami tes spectateurs, hier vous le savez que le chef de l'État était à Kamba, après Kamba, paf, le chef de l'État se reçoit rapidement à Nakatia Kinshasa. Je vous avais même parlé sur l'État des routes de Kamba, donc le chef de l'État a promis d'aller vraiment projetir l'ingélu et qui t'a dit Nakatia village dans la Kamba. Et à part ça, très cher ami tes spectateurs, les questions politiques qu'on va discuter aujourd'hui, ce sont des questions, je peux dire, plus sensibles, dont d'autres questions aussi, c'est une contribution à suspense, parce que vous allez voir que non, hier, le chef de l'État a fait ma rencontre, il y a ma casse, il y a ma mine, alors les rencontres là, il y a un rôle, il y a une signification, et puis décision au chef de l'État, vous aussi, très cher ami tes spectateurs, parce que ça a déjà créé plusieurs polémiques, plusieurs disputes, je peux dire aussi plusieurs personnes, ça a contenté par rapport à la décision au chef de l'État, alors je vous laisse un peu suivre cette publicité, les messages de madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale et de ce monde. Juste après ça, tout ça, tout ça, tout continuez par l'actualité politique d'Aviso, et puis, Missona Bini, tout seul, là, encore une fois de plus, j'aimerais toujours voir vos commentaires avec les questions d'actualité politique qu'on va épingler juste après cette publicité. Restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. À peine, Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisse à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement ? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Swede, Suisse, Turki, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, très chers amis téléspectateurs, hier après que le chef de l'État à Outabongo n'a qu'à Kamba, ici à Wapi, centenaires à l'Église Kimbangiste Salimaki, le chef de l'État congolais, dans la soirée, a rencontré les neuf juges de la Cour constitutionnelle. Hier après Kamba, le chef de l'État a été fait, je ne sais pas, mais je crois bien qu'il y a un programme, je crois bien qu'il y a un protocole ici, Salaki, programme WANA, le chef de l'État dans la soirée, a rencontré les neuf juges de la Cour constitutionnelle. Alors, rencontre WANA entre le chef de l'État congolais et les neuf juges de la Cour constitutionnelle, jusqu'à preuve du contraire, rien n'est encore fuité, rien n'est encore fuité dans la rencontre WANA. Bravo, je commence maintenant à comprendre que la presse présentielle, la communication du chef de l'État, c'est que c'est la moitié de la maturité, selon moi, la moitié de la discrétion, parce que ce chef de l'État a été fait, il y a un peu de fuité dans la rencontre WANA. Mais yeah, la rencontre entre le chef de l'État et les neuf juges de la Cour constitutionnelle, rien n'est fuité. Alors, on ne sait pas, on peut aussi se poser la question de savoir, qu'est-ce que le chef de l'État a causé, qu'est-ce que le chef de l'État a dialogué, qu'est-ce que le chef de l'État a y entretenir avec les neuf juges de la Cour constitutionnelle. N'oubliez pas, ces juges-là étaient nommés au mois de juillet, si je ne me trompe pas, 2020. Et après ça, pour établir, nous tous, nous le savons, comment est-ce que la prestation, c'est armé, la juge WANA, avait divisé même à l'époque la coalition qui existait, les FCC et les CACH. Tout le monde là, comment est-ce que les gens du FCC, où il va s'éperer la quitte, la nomination, soit la réforme au chef de l'État, cela est là qu'il y a, pendant qu'on nous met encore une fois, il fallait plus le juge de la CACH, la Cour constitutionnelle, pour voir qu'il n'est que construite comme état, bloc, il y a neuf. Et selon les gens du FCC, estimez que le juge l'a récemment nommé, le chef de l'État n'avait pas respecté la procédure. Alors, soit il les a nommés en violation, il y a mis bien qu'il y a un bon canabisson. Et après ça, toutefois, on a vu comment est-ce que la classe politique était divisée, mais en dernière minute, ces juges-là, ils prétendent qu'ils servent vraiment en bonne et déforme. La carte, il y a parlé du peuple, bien que Mabunda, à l'époque, était absente, Tambou Mwamba, à l'époque, était absent, et tant d'autres officiels aussi étaient absents. Mais la plus grande chose, ils ont dit que non, la population congolaise était là, présente, avec les députés nationaux, les sénateurs, ainsi que d'autres ministres, Oyo Baselaki, à CACH. Mais tout le monde était à l'époque où on était à Tawana, et depuis ce temps-là, il n'y a pas eu rencontre entre le chef de l'État congolais et les juges en question. Et cette rencontre a eu lieu hier dans la soirée. Mais tout ça, il y a toujours eu la suspense. Le chef de l'État a été élevé pour la Nini, le chef de l'État a été élevé pour la Nini, et le chef de l'État a été élevé pour la suspense. Parce que les enjeux, moi je pense que non, est-ce qu'ils allaient parmi les enjeux électoraux ? N'oubliez pas que non, le chef de l'État est rédévable devant la Cour fonctionnelle. Il y a droit tout en matière pénale. Le chef de l'État est élevé devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que tu sais qu'il ne prépare pas déjà... Oui, il y a toujours... La projection ! Est-ce que tu sais qu'il ne prépare pas déjà en avance son élection en 2023 ? Parce que nous le savons toujours ici, en Afrique, précisément ici au Congo, que les chefs d'État travaillent toujours, excusez-moi, en collaboration avec la Cour constitutionnelle. Vous pouvez voir aussi que non, la CNI peut publier, mais si la Cour constitutionnelle a confirmé résistant à l'Oté, il n'y a pas que non résistant à l'Oté, et que si on bat, c'est dans ce sens-là, est-ce que tu sais qu'il n'a pas emboîté les pas pour aller vers ces neuf juges pour le projet de l'Oté ? Est-ce que ce n'est pas que non, tu sais qu'il dit, est allé vers le juge congénel ? Surtout que les neuf juges là aussi. Dans les cadres, je peux dire, il y a modification, il y a quelques lois, où ils ont protégé ma immunité, il y a ma député, il y a ma ministre, il y a ma sénataire, et bien, et puis ça, il y a ma vie. Est-ce que la Cour constitutionnelle ne sera pas en mesure de traiter les matières en question ? Beaucoup plus, en ce qui concerne les immunités parlementaires, vous allez voir que non, c'est la Cour constitutionnelle aussi qui est là pour traiter d'autres matières, plusieurs matières même. Au Parlement, c'est la Cour constitutionnelle qui les traite. Est-ce que ce n'est pas aussi, dans ce cadre-là, que le chef de l'État a rencontré les neuf juges de la Cour constitutionnelle ? pour la Cour constitutionnelle, il y a aussi, qu'il y a une conscience professionnelle, soit aussi, c'est la Cour constitutionnelle, car il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais il y a un travail, il y a un travail, On a besoin d'une Cour constitutionnelle qui est opérationnelle, on a besoin d'une Cour constitutionnelle qui est, je peux dire, initiatrice de plusieurs projets, qui est innovatrice. Est-ce que ce n'est pas aussi par rapport à la rencontre au chef de l'État qui a rencontré les neuf juges ? Tout ça, il y a une projection, mais ce n'est pas ça. Nous, on projecte, nous, on fait juste des analyses. Vous aussi, vous pouvez aussi ajouter où il y a un travail, le chef de l'État qui a rencontré les neuf juges. Vous, dans votre tête, très charme, tes spectateurs, qu'est-ce que vous pouvez penser que le chef de l'État a causé avec ces neuf juges-là ? Pour nous, je peux dire, il y a l'avancé et il y a un significatif parce que tu sais qu'il y a une fois votre frère. Il fallait que tu aimes quand tu as gêné à un eternity parce qu'il y a un président dont vous avez besoin de sa banle. Il y a un produit qui est un produit sur l'humanité. Il y a un homme qui avait위 qui avait augmenté une chose qui differenti pour ça. Il faut qu'il y a un travail Il y a des amansé et 인 unbelievable. en ce qui concerne les matières juridiques et en ce qui concerne mais aussi les matières spécialement traitées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, très chers amis téléspectateurs, à l'occasion des centenaires de l'église clénie-banguiste, le chef de l'État a pris une décision devant le président du Sénat, devant le président de l'Assemblée nationale. La décision du chef de l'État est une décision personnelle, mais cette décision en question, est-ce que cette décision est une décision de l'église ? Dans quel sens ? Le chef de l'État a souhaité que l'Assemblée nationale et le Sénat a traité la loi pour le 6 avril et qu'elle a une journée chôme, payée et fériée. Donc, le 6 avril, la décision de l'Assemblée nationale et le Sénat a traité la loi pour le 6 avril. Alors, le chef de l'État a pris une décision au Sénat et puis il y a un président de l'Assemblée nationale. Il y a un peu de la loi qui est présent dans la manifestation, il y a un peu de la loi pour le 6 avril. Regardez vous-même maintenant comment est-ce que les choses vont se passer. Pourquoi pas ? Parce que cette question-là, cette décision du chef de l'État a maintenant commencé à diviser la classe politique sur toute la population. Les autres sont d'accord par rapport à la suggestion, par rapport à la décision du chef de l'État qui n'ont le 6 avril comme un férié. Mais les autres aussi ne sont pas d'accord. Les autres pensent que, mais pourquoi mettre le 6 avril férié ? Aussi longtemps, il y a des Congolais qui ont fait une élection, il y a des combattants qui ont fait une démocratie. Les gens-là ne sont pas honorés. Les gens ont fait une marche sur les chrétiens qui ont fait une déclaration, qui ont fait une élection. Il y a 2018. Je suis venu dans la bangouana, il y a un persil, il y a un rossi, il y a un délété, il y a un délété, il y a tant d'autres. Les gens ont suscité encore des polémiques. Moi, je viens vers vous, très chers amis téléspectateurs. La date-là, d'ici avril, par rapport à la décision du chef de l'État, vous partagez la même avis avec le chef de l'État ou bien vous partagez l'avis contraire dans le chef de l'État. Dici avril, c'est maintenant le tour. Parce que le chef de l'État est déjà prêt, il a déjà dit. Alors, le Sénat aussi, l'Assemblée nationale, officiellement, journais comme un férié, tout quitta, tout mata. Parce que le chef de l'État a fait une promesse devant une grande population de kimbanguistes dont déjà ils cherchent à conquérir les voies pour les élections de 2023. Tu sais, c'est la stratégie. Est-ce que ce n'était pas parmi les stratégies pour, tu sais qu'il y a, de conquérir Azoua, la voie pour les élections de 2023 pour les kimbanguistes ? Parce que les kimbanguistes sont maintenant joyeux. Et au moment où ils ont l'air d'être, l'ici avril, c'est complètement reféré dans la catégorie démocratique du Congo. C'est une valorisation. Le chef de l'État les a valorisés. Et regardez maintenant cette dimension en question. Et est-ce que vraiment, le chef de l'État a reçu pas là ? Je crois bien, reçu pas là. Tu sais ! Maintenant, il y a des trècures qui ont pris un Sénat, il y a pris un Assemblée nationale. Il y a des découpes de ça, mais il y a des découpes de ça. Et puis, il y a des découpes de ça. Il y a des découpes de ça, il y a des découpes de ça. Il y a des découpes de ça, il y a des découpes de la notoriété. Il y a des découpes de ça, il y a des découpes de ça, il y a des découpes de la notoriété. Alors, très chers amis téléspectateurs, parlant aussi, il y a une crise où il y a des découpes de l'État actuellement à la carte de la Kassaye. Nous le savons, nous tous, qu'il y a des députés provinciaux, bah, quoi ici, Jama Ouéja, gouverneur de la Kassaye ? Jama Ouéja ne veut pas céder sa place. Jama Ouéja est allé directement à la Cour Conchonnelle, saisir la Cour Conchonnelle, pour que l'on ait des droits de l'État. Qu'est-ce qu'on reproche à Jama Ouéja ? Ce n'est pas la gestion, parce que c'est un bon gestionnaire, c'est un homme d'affaires, il sait gérer. Jama Ouéja, aujourd'hui, je peux dire, il travaille mieux que Ngoïka Sanji à l'époque. Avec le peu de temps déjà, Jama Ouéja, il a pu convaincre une grande partie de la population Kassaye, par rapport à Ngoïka Sanji. Mais il y a des députés, il y a un compétent. Pourquoi un compétent ? Parce que Ngoïka Sanji est français. En vrai dit, c'est ça. Donc, parce que Ngoïka Sanji, il y a un député de la province, il y a un député de la province Kassaye. On ne dirige pas une nation, pour ne pas dire qu'on ne va pas français, on dirige une nation avec des projets. On dirige une nation avec la volonté de faire, avec les initiatives. Moi, j'ai aujourd'hui, j'ai une initiative qui tourne à Kassaye. La production de maïs, aujourd'hui, Kassaye produit, maintenant, les maïs, c'est qu'il y a un problème de français. Est-ce que pour que tout le monde a fait, il y a un bon gestionnaire, il y a un bon gestionnaire, le français est ce qu'il y a dans la Katiwana ? Maïs, nous tous, nous le savons, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup étudié, il s'est député à l'arrivée français, il s'est député tout, 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 tout. Mais c'est un bon gestionnaire. Mais pourquoi écartez un bon gestionnaire dont lui-même, il a un jacteur qui est bon, il y a un bon gestionnaire, juste pour faire revivre sa province. Mais les députés là, je ne sais pas, ceux qui ont diabolisé dans le FCC, parce que selon eux, il y a un compétent, et par rapport à la compétence, il y a un élément majeur, soit élément de base, il y a une langue française. Regardez, il y a un degré, il y a un complexe, il y a un peu de l'anglais, il y a un peu de l'anglais. Est-ce que nous avons la France ? Il y a un langage, il n'y a pas un dirigeant. Il y a un langage latin. L'essentiel, ce n'est pas les français, ni les langues là, mais l'essentiel, c'est d'avoir un bon projet. Est-ce que Maweja n'a pas un bon projet ? Ils n'ont pas critiqué les projets de Maweja. Ils parlent seulement, enfin comme ça, au nom d'incompétence. C'est quel plan ? La langue française. Aujourd'hui, Maweja aussi, Abinon, a connu comme une tique à Beaumonté. Il est allé introduire sa requête au niveau de la cour fonctionnelle, parce que la population, la base du Kassai, réclame encore Maweja. Maweja, c'est parmi le gouverneur Oba, Ola Traao. Soit il faut citer les neuf gouverneurs qui travaillent bien pour le moment. Maweja aussi est à l'intérieur. On ne peut pas écarter Maweja, mais une personne pareille, on veut l'écarter. Pourquoi ? Parce qu'elle est incompétente, elle est bifrancité. Ça n'a pas d'essence, c'est très chère, amis tes spectateurs. Ce n'est pas comme ça qu'on doit diriger notre pays, la République démocratique du Congo. On doit diriger notre pays avec des projets. On doit diriger notre pays avec des projets. Sinon, comme l'a fait encore à l'époque le M. Kabila, la gestion du gouverneur n'était pas contrôlée. Aujourd'hui, la gestion du gouverneur est contrôlée, mais les députés provinciaux ont été contrôlés et 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 ont été contrôlés notre jeune état démocratique. Donc, regardez vous-même. Au sein aussi de l'IDPES, je peux dire aujourd'hui que nous, le rétablissement de la paix, Augustin Kabou, l'actuel secrétaire général de l'IDPES, il s'est déplacé à quelque chose de l'éthique au monde chez Wakwenda. Mais ce Wakwenda, il y a eu parmi, je peux dire, grand goal de l'IDPES. Mais ce Wakwenda, on dit, comment est-ce que l'on dit, c'est l'élection de l'ELECTION, il y a eu de l'ELECTION, parce que l'ELECTION, il y a eu de l'ELECTION, il y a eu de l'ELECTION. Mais Augustin Kabou, dans le cadre, parce que Augustin Kabou, il y a eu de l'ELECTION, l'ELECTION, et mon ELECTION. Si aujourd'hui, l'ELECTION, l'ELECTION, je n'ai pas dit qu'il a échoué, parce que l'ELECTION a été chance, il y a eu de travailler et qu'il y a eu encore la considération que l'ELECTION, il y a eu de l'ELECTION. Et maintenant, pour arriver à cela, il faut maintenant, je peux dire, une bonne relation entre eux-mêmes d'abord les dirigeants de l'IDPS. C'est pour cela qu'Abuya n'a pas tardé d'aller voir Wakuenda pour discuter avec ces méchants-là. Parce que Wakuenda, c'est pas mieux aussi de créer des zones quand tu es parti, ces papas-là. C'est eux qui déclarent toujours, il y a un congrès, il y a une élection, il y a un mandat spécial, il y a un monde. Mais aujourd'hui, Abuya, Koutaïnaïa, Soanaïe. Ils aient l'or, bien, ils aient l'initiative, bien. Au-delà de tout, c'est d'abord la paix qui doit régner, c'est la paix qui va nous permettre d'avancer. C'est la paix qui va permettre à l'IDPS d'avancer et d'affronter les réalités sociales de la population congolaise. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Hier, c'était l'IPPRD, on a condamné l'IPPRD, aujourd'hui encore, il y a l'IDPS. S'il faut condamner l'IDPS par rapport à la méchante gestion, tout le monde s'en va. Laissez-nous tranquilles de faire nos analyses, laissez-nous tranquilles de critiquer parce que c'est comme ça. Là où le chef de l'État a échoué, c'est ça la démocratie. Lorsqu'on parle de la démocratie, on voit et le pour et le contre. On voit si le sens objectif est subjectif. Mais pourquoi les gens ne veulent pas que nous, c'est pas comme ça qu'on gère une nation. On ne gère pas une nation comme ça. Non, Kabila n'est plus là, mais le gouvernement n'est plus là. Est-ce que c'est toujours Kabila qui bloque ? Et tout ça, si le Congolais a l'objet, non, très chers amis tes spectateurs, nous devons avoir la culture, la démocratie. Et puis, la plupart des Congolais, où, aujourd'hui, nous ne repassons que l'inverse pour qu'on y ait une démocratie OK. Mais pourquoi l'inverse démocratie ne nous prendra une place qui n'est pas possible. du Congo. Mais quand nous dénonçons et lorsque nous encourageons les réalités sur les choses, il y a un gouvernement en abissaire. Il y a un gouvernement en abissaire. Bravo à Oguisin Kabouya. Tivez la paix au sein du parti. C'est comme ça que l'idée de paix doit avancer. Sinon, dans 2023, ça sera vraiment catastrophique. Alors, pour finir, très chers amis téléspectateurs, nos actualités politiques, laissez-moi un peu parler de M. Jean-Paul Kazamba. Jean-Paul Kazamba, il est cadre du PPRD. Selon Jean-Paul Kazamba, il a dit que non. Compte tenu des réalisations de M. Zoé Kabila, la 4e province de Tanganyika. Compte tenu du bilan, les bilans positifs. Selon lui, il y a M. Zoé Kabila en ce qui concerne l'amélioration de la vie sociale, en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne la création des usines, Zoé Kabila doit représenter le PPRD sur le FCC aux élections de 2023. Jean-Paul Kazamba est clair pour appeler tous les cadres du PPRD à soutenir Zoé Kabila aux élections de 2023. Il a dit que non, Zoé Kabila a travaillé mieux que Fachi. Selon ce monsieur-là. Et puis, il dit que non, si Zoé Kabila est quand même en 2023, il a battu le Fachi dans le monde. Est-ce que Zoé aujourd'hui, en 2023, avec ce que Zoé est en train de faire dans la création de Tanganyika ? J'ai bien dit, Zoé a fait ça dans la création de Tanganyika. Et avec tout ce que le chef de l'État, Félix est en train de faire pour les Congos. N'oubliez pas, Zoé dirige qu'une seule partie des Congos. Mais Fachi dirige les Congos tout entiers. Donc, il n'y a pas match. C'est deux personnes différentes. Mais lorsque Jean-Pierre Kazamba est allé même loin de comparer la gestion de Fachi et la gestion de Zoé, je ne sais pas. Or, la gestion de Zoé est inclue dans la gestion de Fachi. Zoé n'est pas quelqu'un parallèle au hasard pays moussoussouté. Non. Ce n'est pas qu'une mathématique qui est bien. Ce n'est pas l'union. Ce n'est pas l'absorption. Donc, la gestion de Fachi absorbe ce que Zoé est en train de faire. Tout ce que Zoé est en train de faire est bien et qu'il y a un contenu parce que Zoé est un gouverneur qui a été un gouverneur de Fachi. Donc, il ne faut pas aller loin pour aller, je peux dire, aveugler la population avec cette théorie. Donc, on ne peut jamais comparer comment Zoé travaille et comment Fatih travaille. Non. On ne peut pas les comparer. Pourquoi on ne peut pas les comparer ? Parce que Zoé c'est un simple petit gouverneur. Fatih c'est un président de la république. Il gère toute la nation. Donc, même si Zoé Kabila arrosa la candidate 2023, mais que le bilan de Zoé Kabila ait été que non, c'est comme si l'équipe bilan et Fatih. Là, il faut être un peu fou pour avoir ces idées-là de comparer le bilan de Fatih et le bilan de Zoé Kabila. Si Zoé Kabila sera candid en 2023, il est congolais. Il est libre de postuler. Bon, je dis qu'il est congolais. Bon, je ne sais pas. Oui, il est congolais. Il est libre de postuler. Je ne sais pas s'il est congolais, mais il n'est pas congolais. C'est aussi à vous de commenter s'il n'est pas congolais, s'il est congolais. Moi, je sais qu'il est congolais parce que son frère était ici comme étant président de la république, Kabila, tellement que son frère était déjà président de la république et tous sont des congolais. Je vais dire ça. S'il veut postuler, qu'il postule librement, on n'a empêché personne de postuler. Bien qu'aujourd'hui, on veut chercher comment est-ce qu'on peut tromper la population. Il y a un peu qui a été dans la justice et qui a été en 2023. Mais il y a un peu qui a été fatigué et qu'il n'y a la possibilité pour la population qui a été vigilante. Merci beaucoup à vous tous très chers amis des spectateurs. C'est ici que nous mettons faire une autre émission d'aujourd'hui. Restez branchés sur notre chaîne de proximité RDC Montélévisions, votre temple des réflexions. N'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Merci beaucoup. C'était Remsouan pour la présentation, votre humble serviteur. T'es une bonne à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada